kikou la famille j'espère que vous allez bien et ben là on est en train de faire la deuxième partie des questions réponses je vous laisse juste regarder parce que si je t'ai fait du mal vous passez l'éponge à lui pardonne moi pour mes oui j'ai grandi au gabon j'ai passé la majorité de toute ma vie au gabon je suis née au gabon je suis venu en chine je suis retenu au gabon faire mon primaire mon collège mon lycée et là maintenant je suis revenu en chine pour l'université personnellement personnellement je suis très 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 strict c'est que je ne suis jamais satisfait même pas ce que je fais du coup est ce que je suis fier je je suis fier j'ai été fier de quelque chose dans ma ville non pas encore en fait je serai peut-être fier si mes parents me disent que lui diane on est fier de toi mais si c'était que moi je vais attendre jusqu'à je n'ai jamais dit que je suis fier je suis éternellement insatisfaite là c'est un problème que je dois régler avec moi mais bon sincèrement je suis très strict avec moi même et avec les autres aussi en fait quand j'ai eu la question la musique et ça c'est une ça c'est vraiment une question piège parce que parce que si tu me poses la bonne question quelle langue tu parles pour moi je vais te dire que je n'ai pas aucune langue pour moi parce que déjà le français ce n'est pas ça le chinois ce n'est pas ça l'onguel ce n'est pas ça les trois langues là ce sont les langues que je parle le plus dans le monde je parle ça mais je n'ai pas pas ça pour moi donc je peux dire quoi quelle langue je parle quelle langue si tu as quelque chose c'est que je peux te dire que je me débrouille en français je me débrouille en chinois je me débrouille en anglais je connais quelques mots en russe en espagnol ce que j'ai appris à l'école et puis c'est que les guinénais me font bien c'est ce que je connais mais non je ne sais pas quelle langue bien 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 que non c'est clair c'est tinsou machin il n'y a aucune langue je suis désolée il n'y a aucune langue que je parle couramment correctement sans faute je parle toutes les langues je suis désolée je veux que je viens à répondre à ta question mais sinon c'est ça quoi je ne parle pas de langue couramment genre une seule langue très 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 bien je parle un peu le franc je comprends plus que je ne parle en tout cas c'est ça personnellement là c'est une chose dont je ne suis pas fière mon plat préféré c'est une question piège encore parce que j'aime trop manger la nautique et moi non c'est l'amour fou c'est l'amour fou c'est roméo et juliette j'aime trop manger mais alors quand tu me poses la question c'est quoi ton plat préféré je ne peux pas te reposer parce que je mange tout je mange tout 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 bon c'est ça moi je mange tout mais pas n'importe quoi il faut bien comprendre ça parce qu'ici en chine ils mangent beaucoup de choses et n'importe quoi voilà mais bon personnellement non j'ai pas des plats préférés préférés mais ce qui est sûr c'est que quand je pars dans une fête au bled s'il n'y a pas de poisson salé s'il n'y a pas de poisson salé la fête est foutue voilà et maintenant en chine ce que j'aime bien manger dans les restaurants c'est le canard à la quai si vous ne connaissez pas c'est quoi le canard à la quai un jour j'irai manger au restaurant et je vais vous montrer mais sinon voilà mes deux plats canard à la quai et poisson salé poisson salé poisson salé mais sinon voilà mon plat préféré là je cherche encore le seul plat indéclassable je cherche ce plat un jour je vais trouver ce plat j'ai vous dit ma vie j'en fera un résultat ma mananga on doit d'abord se faire comprendre je ne suis pas une maquilleuse ou je n'ai pas fait l'école de maquillage ou je ne connais rien tout ce qui concerne le maquillage ou souvent me demande moi j'ai bien dit ça dans ma première vidéo on me demande que maquillage aussi au savoir et moi je me reprends par rapport à mes profs expériences par rapport aux bêtises que je fais sur moi non par rapport aux bêtises que je suis en train de faire sur moi et je teste les choses avec vous sinon je n'ai pas je n'ai pas fait l'école de maquillage moi tout ce que j'ai reçu dans les choses que j'ai vues dans la télé les choses que j'ai vues sur mon téléphone les trucs comme ça je n'ai pas fait des coups je ne suis pas maquilleuse on doit se faire comprendre on doit se faire comprendre je ne suis pas une maquilleuse mais si quelqu'un vient jouer à mon visage et qu'elle s'est prenante ou bien qu'elle son métier c'est maquilleuse la base que moi je veux dire chez la gala c'est de bien me faire mes soucis parce que si tu rates ça si tu me rates les soucis c'est que tu as tout raté on doit tout recommencer sur mon visage c'est très important pour moi ça représente mon visage mon maquillage si j'ai raté ça c'est que je suis obligé de tout recommencer le fond de terre encore les autres m'ont dit oh non c'est la base c'est la tête le fond de terre encore même si le fond de terre vous-même vous voyez dans mes vidéos moi je n'ai tout jamais ma tête donc le fond de terre en fait même si elle n'est pas d'atelier même si elle n'est pas bonne en fait comment dire même si elle n'est pas bonne tu peux toujours ajuster lorsque tu vas faire le fond de visage ça c'est un problème donc même si tu rates ça au départ tu peux toujours arranger mes soucis la tcha raté ça une fois il faut tout recommencer donc c'est ça pour moi la base d'une maquilleuse si tu me dis que tu es maquilleuse que tu es venu me maquiller et quand je regarde ton programme ton projet les soucis là sont moi ça ou à ça non c'est fiori non moi tu vas pas toucher mon visage comme je vous ai dit tout à l'heure je suis très strict non pas seulement avec moi mais aussi avec les autres mais très avec les autres en tout cas pour moi la base d'une maquilleuse que moi je sais que je suis maquilleuse c'est bien faire le traçage des soucis tu rates ça ma copine mon ami parce qu'il y a des gens qui maquillent aussi c'est que on veut rien conclure on peut rien faire ensemble c'est tout sinon je vous rappelle je ne suis pas une maquilleuse ou parce qu'il ya les gens là ils ont toujours l'intérêt dit que tu 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 maquilles tu maquilles tu maquilles tu maquilles tu ne sais pas maquiller moi j'apprends aussi comme vous non comme moi aussi j'avoue est ce que c'est même le vôtre désolé je me suis un peu emporté non sérieux j'aime trop équivoque équivoque voilà j'ai une prochaine équivoque il me faut aussi qu'on a mon iphone dessus depuis là je me dis que c'est pas si j'avais un background équivoque aussi des gens j'habite mais j'aime trop équivoque équivoque c'est la base de mes vidéos dès que j'ai commencé dès le début début de tout début de mes vidéos c'était déjà les sons équivoques et moi j'ai même au gabon qu'en avant donc voilà si je connaissais des artistes chez moi j'avais peut-être 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 mais il y a des bons sons chinois quand même mais je fais une vidéo là dessus où je vous parle des sons chinois que j'aime vous allez subir les sons là en tout cas vous allez subir ça sinon équivoque c'est mon bébé équivoque c'est comme ça c'est avec ce que j'ai grandi dans ma vie donc voilà vous allez toujours écouter les sons d'équivoque maintenant qu'on équivoque il est en pause moi aussi je peux être en pause donc du coup je vais faire comme je suis obligée d'aller prendre des sons des autres donc les autres sont grandis que j'aime aussi vous voyez non plus c'est comme mon deuxième groupe préféré c'est quoi c'est eh mais ma star c'est Anel K ouais vous avez dit que lui c'est 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 en tout cas mon monstre voilà c'est Anel K mais mon deuxième groupe préféré c'est le groupe qui a le bon nom là à chaque fois que je dois dire ça il faut que je le fête plusieurs fois BGMFK je pense que c'est ça et ça mon deuxième groupe préféré en tout cas équivoque la base après c'est BGMMFK et ensuite c'est je sais pas comment vous allez me supporter je ne sais pas parce que moi même pas parce que je regarde les vidéos là lorsque j'ai fait les montages j'ai dit qu'elle m'a dit Anciana de faire quoi en tout cas c'est ça c'est ça équivoque c'est mon groupe préféré mon groupe gabonais machin et puis c'est la famille voilà c'est tout il n'y a pas de pourquoi il n'y a pas de comment il n'y a pas de cela ma couleur préférée c'est une rose mais pas n'importe quelle rose le rose gold le rose gold je ne sais pas qui a eu cette idée dans la tête de mélanger et l'or et le rose en même temps comme ça la copion qui a eu cette idée vraiment que Dieu puisse bénir cet enfant voilà c'est grâce à cette personne que j'ai connu cette couleur qui 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 embellit ma vie les choses comme ça vous allez me dire que tu es fifi parce que tu aimes le rose ce n'est pas grave je suis fille alors quand ma mère m'a accouché on a dit que j'étais une fille je suis une fille et j'aime le rose c'est le rose gold j'aime trop j'aime trop Carole est fatiguée de moi elle est fatiguée de moi à chaque fois qu'elle m'achète un truc elle doit d'abord trouver son rose gold elle est fatiguée si elle pourrait me jeter à la poubelle elle aimait jeter à la poubelle voilà j'espère que j'ai bien répondu à ta question c'est le rose gold non 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 je n'ai surtout surtout pas honte de mes tâches vraiment pas vraiment pas je n'ai pas honte de mes tâches vous êtes j'en m'en fous même si tu penses que je suis en train de mentir mais c'est vrai je n'ai pas honte de mes tâches comme je vous ai dit dans ma première vidéo où je répondais à la question repense et tout ça là je vous ai expliqué que je ne me maquillais pas tous les jours je me maquillais seulement lorsque j'ai parti dans mes rues ou bien lorsque je suis devant la caméra c'est là où je me maquille mais dans la vie de tous les jours je ne suis pas maquillée du coup je vous montre que je vous prouve que je n'ai pas honte de mes tâches et en plus j'ai des tâches depuis que je suis toute petite donc du coup je me suis je suis habitué avec je me suis habitué avec le fait que j'ai toujours eu des tâches et tout comme ça en tout cas moi j'ai une peau fragile donc lorsque je me blesse ou bien lorsque j'ai un petit bouton marché et que je crête parce que moi j'aime rater et que je crête la tâche reste mais ça va dire en fait que je ne fais rien pour ça va pas dire en fait que je ne fais rien pour enlever ça je travaille là dessus je fais comme je vous avais explique je ne sais pas plus dans quelques vidéos mais dans l'une de mes vidéos je vous ai expliqué que je suis en train de faire une routine en fait pour toutes les tâches là c'est vrai que souvent je suis là je me regarde je me dis que t'es vraiment bien ça c'est quoi même que tu as sur ton visage c'est vrai mais je n'ai pas honte sincèrement personnellement que ce soit tâches ou bien quelque chose qui fait partie de votre corps moi je vous conseille de ne pas avoir honte de ça moi j'ai honte de ça que moi je suis encore jamais de la vie où je vais pas avoir honte d'avoir menti à quelqu'un je vais pas avoir honte d'avoir fait ça combien d'un geste j'ai pas vraiment de ceux d'un geste ou bien je ne sais pas quoi mais pas de quelque chose le seul problème que moi je travaille la force et français c'est avoir des abdos j'aime encore il y a peut-être que je suis grosse mais moi j'aime encore j'aime encore tout ce que je travaille ce sont les abdos je n'ai pas honte hein parce que je travaille je sais que un jour j'aurai des abdos mais en fait en gros si c'est pas pour je vais abréger un peu la conversation sincèrement la personne qui m'a posé cette question je remercie cette personne déjà parce que il fallait bien qu'on en parle un jour oui il fallait bien qu'on en parle un jour sincèrement je préfère comprendre à cette personne que si toi t'as des complexes par rapport à quelque chose que t'as sur ton corps au lieu d'avoir honte bats toi pour enlever tout ça parce que moi je me bats pour enlever mes tâches j'ai pas honte de ça depuis que je suis petite j'ai toujours eu des tâches je me suis habitué avec du coup accepter toi comme tu es il faut pas toujours t'en vouloir parce que tu as ça aussi bien parce que tu as un gros nez ou bien parce que tu as ça 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 c'est toi comme tu es c'est tout vraiment je ne comprends pas les gens qui ont souvent honte de quoi les gens qui disent que j'ai honte de de mon nez parce que j'ai un gros nez non tu as un gros nez alors hein c'est la fin du monde il y a d'autres qui naissent avec des orteils en moins ou bien il y a d'autres qui naissent avec des trucs en moins ou bien il y a d'autres qui naissent avec quelque chose en plus qu'il ne faut pas en tout cas vous avez compris ce que j'ai voulu dire faut pas juste un faux pas vendre de son corps faut avoir des gestes que tu peux aussi tu pas mentir avec oh et honte de toi si tu pas fait les péchés là bas et honte de toi mais si c'est quelque chose que dieu t'as donné mon ami n'est pas honte et c'est pas du tout m'a mis les tâches c'est parce que je suis trop j'aime appuyer les boutons voilà j'affirme ça je confirme mais je me bats pour ça ça va partir un jour je suis sûr comme j'aurais les adore un jour je suis sûr aussi que mes tâches avons parti un jour voilà donc là j'ai vraiment beaucoup parlé je sais pas comment je vais couper la partie là mais j'ai beaucoup parlé c'est juste pour vous dire en bref de ne pas avoir honte de quelque chose que vous avez sur votre corps si quelque chose ne vous plaît pas battez vous pour ne plus avoir bien battez vous pour changer quelque chose au lieu d'en avoir honte c'est ton corps fais ce que tu veux avec ton corps si une personne ne t'aime pas parce que tu es grosse c'est sans problème ce n'est pas ton problème je suis désolé il y a des gens qui sont en train de les séries à la porte en tout cas qu'est ce que vous avez compris c'était juste libre je suis désolé si je me suis ouvertée c'est comme ça ça c'était une question vraiment c'est vrai c'est pas tu n'es pas assez personne à maman demander ça d'autres personnes aussi demander ça mais plus méchamment que toi bien sûr plus méchamment que toi mais ça me touche pas en fait lorsqu'on me dit que tu es tu as des tâches ou bien lorsqu'on me dit que tu es là à te maquiller alors que tu as des tâches je me dis mais parce que moi je fais ça parce que j'aime ça je fais ça parce que vous aimez ça aussi mais c'est ça moi je fais pas ça pour casqu'à j'ai dit que j'aimais regarder les séries c'est vrai j'aime regarder les séries j'aime tellement regarder les séries j'aime tellement regarder les vidéos que je n'en ai plus donc si vous avez une série à vous proposer proposer moi je suis fou mais pas n'importe quelle série je n'ai pas n'importe quelle série voilà je pense que c'est tout alors c'est la fin de cette vidéo merci pour vos questions si vous en avez d'autres vous pouvez toujours les poser je vais vous répondre personnellement j'espère que j'ai pu bien vous répondre je suis désolé si vous m'avez vu un peu en colère ou bien est-ce que j'étais en colère non j'étais pas en colère si je me suis un peu emporté dans cette vidéo je suis désolé en tout cas si vous avez aimé la vidéo cliquez sur le pouce j'aime si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je pose une nouvelle vidéo sur ce je vous fais plein plein de bisous on se retrouve dans ma prochaine vidéo bye bye merci 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 merci